Qu'est-ce qu'on veut glander, nom de Dieu ? Y'a la marre à la fin ! Ça va, je peux lancer mon générique quand même, non ? Deux minutes, on n'est pas aux pièces ! Générique. Bonjour, bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, juste avant les fêtes de Noël. Je vais vous parler aujourd'hui d'une BD qui m'a absolument fasciné, tant au niveau des dessins qu'au niveau de l'histoire. Je veux bien sûr parler de La Bête, édité aux éditions Dupuis, scénarisé et dessiné par Zydrou et Franck P. Le pitch de La Bête. Pour planter le décor, on est en 1955, port d'Anvers. Un cargo vient d'accoster dans le port et après une série d'avaries, l'équipage a dû se rationner. Et il ne s'est pas occupé des animaux exotiques qu'il transportait. Donc il y a une multitude d'animaux qui sont morts. Seuls ont survécu les fauves et une espèce de singe avec une queue surdimensionnée qui ressemble à un tuyau d'arrosage. Lorsque les responsables du cargo et de l'affractement descendent dans les cales pour voir les dégâts, cette espèce de singe va les mettre hors d'état de nuire et va s'échapper. Il va faire la rencontre, il va être recueilli, disons, par un gamin qui a le cœur sur la main, c'est Franz. Franz, il est le fruit d'une union entre une française et un soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale et qui lui-même est raillé par ses petits camarades. Et il va se prendre d'amitié pour la bête, justement. Voilà le point de départ de la bête. D'un point de vue scénaristique, Zydro nous immerge dans un récit à la fois cruel et poétique. Je m'explique. Cruel parce qu'on voit que le marsupinami est hors de son habitat naturel. Il est perdu, il est pourchassé, il n'a pas à manger ni à boire. Il se retrouve dans un environnement qui lui est hostile, qu'il ne connaît pas et qu'il a du mal à maîtriser. C'est pareil pour le petit Franz. Le petit Franz, lui, il est raillé, martyrisé par ses camarades de classe. Et je pense notamment à une scène où le petit est tendu de force par ses camarades de classe lors d'une sortie à la piscine. Toutes ces scènes de cruauté, il y en a d'autres dans le récit, nous font réfléchir sur la condition humaine, en fait. Et que, par certains aspects, on peut devenir des gros cons. Voilà, il faut le dire comme c'est. On peut devenir des gros cons. Et ça nous fait vraiment réfléchir sur ce que l'on peut faire à autrui. Voilà, c'est comme ça que je l'ai perçu. À côté de ça, à côté du côté cruel par certains aspects de l'album, il y a des côtés beaucoup plus poétiques lorsque Zydrou nous présente la ménagerie dont s'occupe le petit Franz. Alors là, on a un éventail de personnages annexes qui sont à mourir de rire. Il y a des marmottes qui sont nymphomans. Il y a un chat qui n'arrête pas de péter, qui s'appelle Petsec. Il y a un cheval qui s'appelle Cyrus qui est accro à l'alcool et qui se boit des litres et des litres d'alcool et il ne tient pas debout ce pauvre cheval. Et on voit que le petit Franz, malgré la cruauté qu'il peut engendrer à l'école parce qu'il est le fils d'un soldat allemand et d'une mère française, il n'en perd pas sa joie de vivre et sa bienveillance envers les autres. Et il donne tout l'amour et toute l'amitié qu'il n'a pas avec ses camarades de classe, il le donne avec les animaux qu'il recueille. Et j'ai trouvé que cet aspect-là du scénario nous faisait penser qu'il y a encore du bon dans l'espèce humaine. Et surtout venant d'un enfant, malgré le contexte dans lequel l'album se déroule, on est dix ans après la Deuxième Guerre mondiale et j'ai trouvé vraiment que cette balance entre le cruel et le poétique était très très juste au point de vue scénaristique et Zydrou il a fait une merveille. Voilà, c'est une merveille de scénario. Concernant les dessins de Frank P, j'ai qu'une chose à dire. Ils sont absolument magnifiques. Déjà là, on a un plan de situation. On voit qu'on est au port d'Anvers en 1955 au mois de novembre. C'est gris, il pleut. J'ai eu même l'impression en lisant la BD que je pouvais avoir les frissons de mois de novembre. On voit quand les personnages arrivent. Ils sont très détaillés. La multitude de détails qui peut arriver, que l'on peut voir en arrière-plan des cases. Je trouvais aussi que la colorisation, elle était sans faille. Et on a quasi un découpage cinématographique, notamment ici, où on voit cet inspecteur qui s'approche du trou. Où est le marsipulami ? On ne sait pas que c'est encore le marsipulami. Et hop, il se fait choper par sa queue. Et hop, il arrive. Le marsipulami, il a chopé. Et on se dit, comment ils l'ont rendu le marsipulami ? Et là, on va le voir après, au fil des pages. Et j'ai trouvé que toutes ces grandes pages étaient absolument magnifiques et rendaient gloire à l'histoire. Et là, on a le titre de la BD qui apparaît comme un générique de film quand on va au cinéma. Donc voilà d'autres dessins. J'ai trouvé que les personnages étaient hyper bien dessinés. C'est vraiment absolument fabuleux. C'est une merveille, cette bande dessinée. Une merveille. Je vous invite vivement à vous la procurer. Comme ça, vous pourrez apprécier la qualité du papier. Alors là, vous ne pouvez pas le voir sur la vidéo, mais le papier est assez épais et de très très bonne qualité. Et je trouve que les éditions Dupuis pour cette édition-là ont fait un boulot absolument fabuleux. Je tenais à le dire dans la vidéo. Ce n'est pas souvent que je le dis. Mais tout le travail éditorial de cette BD est absolument génial et fabuleux. Voilà. Le marsipulami. Et je ne vous en montrerai pas plus. Je vous laisse découvrir cet album qui est absolument génial. Mon avis sur la bête. Cet album est un bijou scénaristique et un enchantement pour les yeux. Zydrou et Frank P nous régalent avec cette perle sortie il y a quelque temps. Juste pour la fin de l'année. Et c'est un album qui va nous donner envie à la fin. Il va nous donner envie de connaître la suite et de découvrir la suite des aventures du petit Franz et du marsipulami voir ce qu'ils vont devenir. En tout cas j'espère que le tome 2 va sortir rapidement parce que là entre nous honnêtement vu ce qui se passe à la fin j'ai du mal à tenir. Ouh que j'ai du mal à tenir. Mais c'est un album que je vous conseille vivement pour ne serait-ce que pour le lire et redécouvrir le mythe du marsipulami. Voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et quant à nous on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant passez de bonnes fêtes lisez des comics lisez des BD c'est bon pour le moral. Ciao ciao !